Anaïs, une nouvelle étude qui dément, une bonne fois pour toutes, et on espère que ça va clarifier les choses, le lien entre vaccins et autisme. Oui, alors déjà ce lien, il a été, je vais vous expliquer comment il a été établi, enfin plus ou moins établi d'ailleurs, ça date de 98, c'est une étude qui a été retirée aujourd'hui, une étude britannique qui est souvent brandie par les anti-vaccins, qui établissait un lien entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole et l'autisme. Pourquoi ? Eh bien les auteurs ont fait un raccourci en fait, en disant que le lien entre vaccins et autisme était clairement établi. On s'est ensuite aperçu que le médecin qui avait fait cette annonce avait trafiqué des données, les données de l'étude, et puis il y avait aussi un petit profond d'intérêt. De l'irresponsabilité et des conséquences affreuses que ça a eues ? Elle a été retirée, ce qui n'arrive absolument jamais pour une étude scientifique, puisqu'elle avait quand même été au départ faite dans les règles de l'art. Il y a une nouvelle étude, donc vous le disiez, une nouvelle enquête au Danemark sur 650 000 enfants qui vient d'établir une nouvelle fois. Donc là pour le coup, étude solide. Étude solide, absolument, qu'il n'y a aucun lien entre les enfants atteints d'autisme et le fait qu'ils soient vaccinés ou non. Le problème de l'étude qui a été retirée, donc le médecin a été désavoué, il a émigré aux Etats-Unis et il a été soutenu par un certain Donald Trump. Il y a eu un gros gros impact en Grande-Bretagne jusqu'à moins 50% de vaccins dans certains quartiers de Londres, les années qui ont suivi la publication. On en a parlé cette semaine, le retour de la rougeole, c'est-à-dire aussi cet égoïsme de ceux qui, partant de cette étude, peut-être au départ pensant être de bonne foi, mais on se rend compte aujourd'hui des ravages que ça a pu faire. Et surtout le problème, c'est qu'on l'évoque aujourd'hui encore, cette étude, alors qu'elle a été complètement retirée, désavouée en 1998. Enfin, vraiment, voilà. Au moins, vous êtes là pour le dire, Anaïs.